Tout début de la semaine, un petit maquillage, un petit maquillage bonne mine, avec des produits que je mets, mais aussi les équivalences. Vous me suivez ? Je vais mettre déjà mon fond de teint. Alors, mon fond de teint, je vais mettre le double wear. Vous avez été très nombreuses à me dire que j'avais un joli teint, donc merci beaucoup. Mais je mélange deux doubles wear. Alors, le 3W2 et le 2W2, qui est effectivement plus clair. Je mélange les deux pour avoir le ton qui me convient. Et vous verrez que moi, je mets les doigts, parce que je trouve que j'en dépense moins. Et puis, je travaille aussi bien sur ma peau qu'avec un pinceau ou une éponge. Un bandy blender. Alors, je solis mes mains. Oui, c'est sûr. Mais pour moi, c'est plus naturel. Moi, franchement, je préfère ça. Alors, je vais peut-être changer un petit peu. J'ai demandé à Patrick Lorenz. Je me demande s'il ne faut pas que je prenne le neutral. Peut-être que ça serait mieux en ce moment pour ma peau. Donc, je vais tester. Ce que j'aimerais bien tester aussi, en ce moment où j'ai vraiment la peau qui est beaucoup plus grasse. Je sais que j'ai la peau grasse, plus que mixte grasse. Ça déborde. Essayez celui qui est mat. Moi, le nouveau qui vient de sortir, il est pour les peaux sèches. Il est glowy. Alors, glowy, ça veut dire qu'il est plus lumineux. Il est super. Mais moi, sur moi, il va faire trop brillant. Donc, voilà. Il y a des fonds de teint adaptés pour tout type de peau. Puis, la mode est le glowy aussi. Souvent, les peaux grasses, le glowy, elles aiment moins. Parce qu'elles ont été glowy naturellement pendant très longtemps. Et qu'elles le sont encore de temps en temps. Surtout après le repas du mini. Alors, en équivalence d'une plus petite marque, d'une marque à plus petit prix, il y a l'accord parfait de chez L'Oréal. Qui est très, très bien. Même pour des peaux comme la mienne, par exemple. Et il y a l'autre, je vous mets le nom là, qui est très bien aussi. Peut-être est-il pour une peau être tout petit peu plus sèche. Mais ces deux fonds de teint sont de très bons fonds de teint. Sur les applications, que ce soit Estée Lauder, ou plein d'autres marques, et L'Oréal, les deux marques que je vous cite aujourd'hui. Vous avez aussi des tas de possibilités de choisir votre fonds de teint par rapport à votre ton de peau. Mettez votre photo, voyez avec laquelle vous vous sentez le mieux. Alors, moi je vais mettre l'anti-cerne. Alors, l'anti-cerne, c'est pareil. Je vais me remettre celui de Estée Lauder. J'avoue que comme j'ai mis de la crème pour le tour des yeux, je ne me sers pas trop, trop du contenu qui est pour hydrater la paupière, pour dissimuler un peu les imperfections. C'est très bien. Mais moi, je mets une sacrée couche de contour des yeux. Donc, ma peau, elle est bien hydratée. Voilà, et c'est pareil, je me sers de mes doigts. Alors, d'abord, je tapote là. On a souvent un peu, un petit point bleuté, au départ du cerne. J'aime bien me servir de mes doigts, moi. Ça, l'inconvénient, c'est que c'est effectivement, si on ne lave pas nos mains tout de suite, on salit tout. Voilà. Moi, ça me sert de base à paupières. Je n'ai pas de base à paupières. Dans l'obsolu, ce serait bien que j'en ai une. C'est sûr. Mais, comme vous, mon porte-monnaie n'est pas à élastique. Et il faut que je fasse attention, un petit peu. Certaines me croient très riches. Mais non, je ne suis pas très riche. J'ai un mari qui gagne bien sa vie, c'est vrai. Mais je suis une femme autonome. Donc, tout ce que j'achète, c'est moi qui l'achète, avec ma retraite d'esthéticienne, qui n'est pas une retraite énorme. Alors, je ne vais pas me plaindre. Mais j'ai souvent travaillé à temps partiel pour rester avec mes trois enfants, parce que j'étais seule avec eux. Et c'est vrai que je n'ai pas une grosse retraite. Mais il ne faut pas se plaindre, parce que j'ai de la chance d'avoir un mari qui gagne bien sa vie et qui me nourrit et me loge. Mais toutes mes dépenses, quand je vais à Paris et tout ça, évidemment, c'est avec mon porte-monnaie. Donc, automatiquement, moi, je ne peux pas parler de toutes les marques, parce que je ne peux pas acheter toutes les nouveautés. C'est absolument impossible. Et puis, sincèrement, même si c'était possible, qu'est-ce que je ferais de tonnes de produits ? Il faut être... Enfin, moi, c'est ma mentalité à moi. Ce sont des produits que les marques m'offrent quelques fois. Pas toutes, à loin s'en font. Mais c'est bien. C'est bien, puisque de toute façon, automatiquement, quand je vous vente un produit, vous êtes quand même nombreuses à l'acheter. Donc, c'est donnant-donnant. Et c'est vrai qu'il y a des marques qui ne me côtoient pas. Et c'est dommage. Par exemple, Lancôme m'avait dit qu'il m'enverrait tout un petit panel de maquillage. Je ne l'ai jamais reçu. Donc, c'est dommage, parce qu'effectivement, je ne peux pas en parler, alors que leurs fonds de teint sont bons. Mais je ne m'en souviens plus trop. Donc, je voudrais les retester. Je ne vois pas non plus ce qu'ils ont comme maquillage pour les yeux en ce moment, pour l'anti-âge. C'est dommage, ça. C'est dommage. Les marques avec lesquelles on a des atomes crochus, parce que moi, j'ai quand même souvent parlé de Lancôme. Clarins m'enverrait des produits. C'est vrai que je n'en ai pratiquement pas parlé de Clarins, mais c'est parce que je ne reçois jamais rien. Et voilà. Donc, c'est pour ça aussi que, quelques fois, vous me voyez plus parler de telle ou telle marque. Ben oui, je ne peux pas tout acheter. Alors, quand on m'offre, effectivement, je peux tester et je peux racheter. Que quand on ne m'offre pas, j'hésite un petit peu. Surtout en ce moment, où moi, je ne vais pas beaucoup dans les magasins. C'est un choix. Je me protège du Covid aussi, de la Covid. Donc, voilà, mes amis. Ça va. Évidemment, ça ne cache pas tous, tous, tous les défauts. Mais rien ne cache complètement le défaut. Et si on se mettait quelque chose qui cachait énormément, ben c'est d'autres choses qui ressortiraient. Ce ne serait pas très joli non plus. Donc, en poudre. Alors, là, je me suis acheté, effectivement, la poudre compacte de chez Célodère. Et imaginez-vous que je ne l'aime pas. Je ne l'aime pas parce que elle ne stoppe pas mes brillances. du tout. Même en remettant trois fois dans la journée. Non, je ne l'aime pas. J'en avais acheté une autre marque aussi que je vous mettrai là parce que je ne me souviens plus. Je ne l'ai pas devant moi. Et je ne l'aime pas non plus. Toujours pareil. Hydratante, super. Ok, tout fesse. Tout fesse. Mais, ben voilà. Moi, je veux une poudre qui matifie. Et qui ne... Moi, ma peau, elle est très hydratée. Donc, ces poudres-là sont très bien pour des peaux à tendance sèche. À des peaux qui ont besoin, effectivement, d'avoir quelque chose qui leur donne aussi un confort. et qui leur laissent le glowy puisqu'elles l'ont moins. Moi, qui ai déjà du glowy naturellement, ben, j'ai besoin de quelque chose qui fait plus mat. Quelquefois, on entend dire « Ah oui, mais ça vieillit quand c'est trop poudré. » Oui, alors quand c'est trop, trop, évidemment. Mais quand le glowy peut vieillir aussi une certaine peau. Voilà. Alors, moi, je reprends là. C'est un échantillon de chez Makeup Forever. Je pense que je reprendrai la poudre compacte Makeup Forever. J'aimais bien celle de Laura Mercier qui est beaucoup plus chère mais qui est une très jolie poudre aussi. Voilà. Mais je n'en mets pas des tonnes. Mais j'en mets sur la partie qui brille. Et je fais attention de ne pas aller dans les rides, évidemment. Voilà. Bon, alors ça, c'est le teint. La base du teint. Je mettrai mon blush après parce que vous verrez que j'ai toujours la palette entière de chez Célodère qui ne sort que l'hiver. Moi, ça, je me l'étais offert parce que j'aime bien avoir cette palette-là. Mais évidemment, vous ne la retrouverez plus. Moi, par contre, les blushs chez Célodère, je les aime beaucoup. Mais j'aime bien les blushs aussi de chez L'Oréal dans H-Perfect. Les blushs, ils sont très, très agréables. Je pense que je vais m'en acheter un parce que des blushs, c'est vrai que je n'en ai plus comme ça. Donc, on y va. Les sourcils, maintenant. Alors, les sourcils, il n'y a pas photo. J'aime deux produits pour les sourcils. C'est ça. Alors, j'aime celui des Célodère. J'en ai plus. Mais vraiment, je l'ai fini complètement. Où il est ? Mais vraiment, c'est vrai. Regardez, il m'en reste un tout petit peu. Tout petit peu. Et je l'adore. Je l'adore parce que le ton est ce qu'il me faut pour mes sourcils, d'une part. Et deuxièmement, il fait vraiment très, très bien les sourcils. C'est facile. Et il est très agréable. Il doit être dans les... Je vous mets le prix là, je ne me souviens plus. Un investissement, oui, parce que ça dure combien de temps ? Deux mois ? En faisant tous les jours ? C'est vrai. Mais il les fait très, très bien. Vous avez l'équivalent, je ne sais pas, mais chez Kiko, il y en a un qui est bien aussi. J'ai souvent des amis qui me l'ont conseillé et qui n'est pas cher. Chez Benefit, le Goof Proof, j'aime bien. Je l'aime bien, sauf que celui-là, il n'est pas tout à fait le coloris qui me convient. À mes sourcils, parce qu'il est trop, trop foncé. Voilà. Et que celui-là, vous allez voir, j'ai presque honte de m'en servir comme ça parce que il m'en reste si peu. Vous voyez la différence ? C'est celui des Stéluders qui me convient le mieux. Ce n'est pas facile de trouver effectivement quelque chose qui vous convienne très, très bien. Alors, mon sourcil. Ce n'est pas facile. Je suis même installée aujourd'hui. Ah oui. Dix jours comme ça. Alors, avec la petite brosse. Ce n'est pas la brosse la plus merveilleuse du monde, mais elle est bien. Allez, hop. On n'a pas besoin comme ça de racheter une brosse. Je les coiffe en dessous. Alors, celui-ci est toujours plus facile à faire et en plus, c'est celui-ci que vous allez voir. Donc, je vais le faire. Avec mon crayon, je vais simplement suivre mon sourcil. Mettre mon... Parce qu'il me manque quelques poils de sourcil. Alors, là, je me fais des petits poils. Puis, ensuite, après, je vais regagner ma base. Mes petits poils. Voilà. Et là, à la limite, c'est un sourcil qui sera droit. Là, je me fais des petits poils. Vous voyez ? Je remplis mes trous qui sont importants. Mes poils blancs. Je brosse. Et je me fais un sourcil droit. Il y a des fois, j'ai envie de me faire un sourcil plus... Alors, dans ce cas-là, je vais à peu près laver ma pupille et je remonte un petit peu là. Voilà. Ça me fait un sourcil qui remonte un tout petit peu. Moi, j'aime bien ce sourcil-là. Je me sens à l'aise avec ce sourcil. Alors, vous avez un autre produit qui est sorti que j'ai bien testé. C'est celui-ci. De chez... De chez Benefit. Alors, je l'aime bien. Je l'aime bien. Et ce n'est pas le coloris qu'il me faut. Ah ! Ben oui, non. Ce n'est pas... On devrait nous demander... Les marques devraient toujours nous demander au lieu de nous envoyer plein de produits. Et je... Peut-être que c'est trop quelquefois d'envoyer plein de produits quand vous envoyez toutes les couleurs de... Moi, je ne les ai pas eu mais une fois, je me souviens que j'avais eu toutes les couleurs de l'arc-en-ciel de ces crayons-là. C'est bien mais vous en avez plein que vous n'allez pas utiliser. Vous ferez des économies de demander à l'influenceuse quel est votre ton ? Quel est votre ton ? Et on vous envoie le vôtre. Moi, c'est ce que je ferais si j'étais directrice de marque. Vous ferez des économies. Alors là, c'est très bien ça. quand vous avez des sourcils plus épais que les miens ou alors pour faire du poil à poil. Mais c'est beaucoup plus difficile si vous avez très peu de sourcils. Ça tient très bien mais le crayon tient très très bien aussi. Le crayon gel tient vraiment très bien maintenant. Donc, pour mes sourcils, ce n'est pas tout à fait ce qu'il faut. C'est bien parce qu'il y a plein d'autres choses dans les marques. Allez, je fais l'autre et je vous rejoins tout de suite. Donc voilà. En plus, quand vous faites vos sourcils, ayez la main très très légère. Prenez votre sourcil, votre crayon assez loin pour pouvoir justement le faire très léger. n'appuyez pas comme ça. Ça ne fera pas naturel. Les sourcils sont faits tout de suite. J'ai déjà plus de peps. Vous aimez bien quand je termine mon maquillage pas trop maquillé. Alors, on va faire ça. Je vais prendre... Vous vous souvenez, je vous avais dit que je me ferais une boîte MAC. À Paris, il a tellement plu mais c'était une catastrophe que sincèrement, je n'ai pas pu y aller parce que c'était... j'étais trompée des pieds à la tête. Donc, je n'y suis pas allée. Je le ferais. Je sais ce que j'ai à diminuer. et je sais ce que j'ai à refaire. Mais voilà. Là, pour l'instant, je prends le clair. Je vous mets le nom au-dessus qui va s'afficher et je vais me faire... Je ne descends pas trop bas. Surtout si j'ai la paupière qui tombe. Mais, je mets sous mon sourcil parce que tout de suite, ça remonte tout ça. Et puis, je vais m'en mettre sur la paupière. Là, au début de mon cerne et sur toute la paupière. j'ai mon doigt pour pouvoir lifter la matière. Ce blanc-là est super parce qu'il n'est pas trop blanc. Voilà. J'en ai un peu plus là. Voilà. Oui, c'est la fameuse palette. Oui, mais cette palette-là, elle est en édition limitée et elle est juste pour Noël. Mais je pense qu'elle va bien tout être en ligne quand même. Moi, je ne me la rachèterais peut-être pas parce que sinon, ça fait double emploi avec plein d'autres choses. Mais quand même, pour les personnes qui ont plein de maquillage à faire, rouge à lèvres et tout, je trouve que c'est quand même quelque chose de bien. Là, je vais prendre du rose. Oui, j'ai envie de rose. je tapote. Voilà. C'est fou, mais j'ai toujours fait un peu mon contouring de cette façon. je trouve que c'est plus bonne mine qu'autrement. Et puis, j'en mets un petit peu sur mes paupières quand il n'y a presque plus de produits. On a bonne mine, là. Alors, comme j'aime bien que tout soit bien unifié, moi, j'ai horreur des marques. Enfin, j'ai horreur. C'est perso, ce que je dis. mais qu'est-ce que je n'aime pas quand on met du bronzeur là et que ça fait une marque marron. Maintenant, c'est du rouge à lèvres. C'est pareil, le rouge à lèvres, j'ai du bien plus rouge. Je ne vais peut-être pas mettre du très rouge parce que... parce que quoi ? Parce que oui, si on arrête le maquillage là, qu'on fait juste ses cils, allez, on va faire des cils sur un oeil. Toujours de chez Lancome, ça, c'est mon préféré. À chaque fois que j'en termine un, j'en achète un, je ne sais pas faire sans. Pour moi, c'est le meilleur mascara du monde. Je ne le connais pas tous, mais en tout cas, c'est celui, moi, que je préfère. Rouge à lèvres qui est très lumineux. Il y a un traqué des produits dans la barre d'infos. Ben oui, bien sûr qu'on peut s'arrêter là. Bien sûr que c'est un joli maquillage. Vous avez vu, rien de tamisé un tout petit peu les paupières. Déjà, c'est autre chose. Les cils, les sourcils, le teint et le rouge à lèvres, c'est impeccable et la bonne mine. Mais je continue pour toutes celles qui ont envie d'avoir un maquillage un tout petit peu plus soutenu pour le soir. Dans une ancienne palette, la Sultry de chez Anastasia Béverley Hills, j'ai ce coloris que j'adore. On voit bien, il n'y en a plus. C'est celui-là. Je vous fais un swatch. Vous le voyez ? C'est métallisé, oui, mais il n'y a pas... Pourquoi ? Est-ce qu'on ne mettrait pas de métallisé ? Il n'y a pas de souci. On peut, du moment qu'on le fasse d'une manière qui est jolie. Et on essaye. Ça va ou ça ne va pas. Je vais mettre sur ma paupière je vais le mouiller pour en mettre un petit peu plus parce que ça travaille très très bien en mouillé. Surtout au centre, là, j'en mets plus. C'est joli, hein ? Ensuite, je vais prendre un pinceau. Ça, c'est un make-up artist chez Yenapu. Mais c'est un pinceau qui est flouteur. Alors, il faut que je prenne un marron. Et dans cette palette, je n'ai pas le marron qui me convient. Je vais prendre de chez MAC. Je vais pouvoir prendre... Donc, je vais prendre celui-là. Je vous fais un swatch et je le mets à côté. C'est un marron taupe. Voilà. On y va. Je tapote, je mets ma glace, je ferme l'œil et je place la glace. Voilà. Je reprends de la matière. Et là, je vais rejoindre un petit peu la base. Et je vais flouter avec un vrai flûteur pour ne pas faire de démarcation non plus et en allongeant la matière. Voilà. Pour faire un petit peu plus, je vais essayer de prendre celui-là pour faire mon Trader Giner. Je vous marque. C'est un brun rouge, on va dire. Je le mets là. Je vais faire un tout petit peu en bas. Crayon, depuis quelque temps, crayon gras, ça ne tient moins bien que si je mets un petit peu de poudre comme ça. Quand ça ne tient pas du tout, vous mettez ou la poudre avant et le crayon après, ou le crayon qui est gras avant et la poudre après pour stabiliser les deux. Donc je n'ai plus qu'à me mettre un petit peu de mascara sur l'autre oeil. Et le rouge à lèvres. Je garde ce rouge à lèvres là, mais je trouve que j'aimerais mieux qu'il soit un petit peu plus rose. Donc je vais me faire le rouge à lèvres un peu rose. Donc ce n'est pas grave. Oh, regardez-moi ça. Je me suis mis du noir là. Donc je vais me mettre un petit rouge à lèvres rose. Et j'avoue que celui-là, je l'aime de tout mon cœur. C'est le 6 lèvres. Vous savez, ce fameux 6 lèvres que je ne trouve absolument plus, plus du tout. Et je n'ai peut-être même pas besoin d'enlever celui que j'ai sur moi parce que ça va simplement rajouter un peu de coloris. plus rose. Et voilà mon maquillage. Le voilà. Est-ce qu'il vous plaît ? Est-ce que vous avez envie de le reproduire ? Dites-moi tout. Allez, un petit coup de peigne et puis je vais être prête pour la journée. Je vous souhaite un bon début de semaine. Prenez bien soin de vous surtout. Voilà, mort dans l'âme, nous avons annulé notre fête familiale du 17 octobre. Parce que nous allons, nous sommes plus de 10 quand nous nous réunissons. Les enfants qui vont à l'école, à Paris, en Normandie, les grands qui sont étudiants. C'est vraiment dans la mort, dans l'âme, que j'ai annulé cette, que nous avons annulé tous les deux, mon mari et moi. Nous avons dit que nous ne serions pas présents. Et Dieu sait si j'aime être avec mes enfants. Mais je pense qu'il faut être prudent. jusqu'à ce que ça aille un tout petit peu mieux. Voilà. Quand je vais à Paris, je fais des allers-retours masqués, vraiment masqués. Dans le train, j'ai un gros masque. Et je protège aussi mon mari parce que lui, je ne veux pas qu'il sorte beaucoup. Les courses et tout ça, je les fais. Voilà. C'est une période un petit peu difficile, c'est sûr. J'aimerais, mais il faut que je protège aussi mon mari. J'aimerais voir mes enfants. Et moi aussi, je n'ai pas envie de l'attraper, ce fameux Covid. Mais c'est cumulé, un petit peu pas cumulé, mais en ce moment, c'est des périodes de rhumes, c'est des périodes d'angines, c'est des périodes de virus grippal. et tout ça, cumulé, vont faire peur aux gens. Et j'ai peur que les cabinets médicaux, etc., soient complètement engorgés pour des symptômes qui seront à soigner. Je ne dis pas du tout, mais peut-être la crainte du Covid va exagérer tout ça. et je le comprends. Donc, ben voilà, je redouble de prudence, peut-être un petit peu exagérer, je ne sais pas. Mais, c'est mon choix. Voilà, je vous embrasse très très fort. Dites-moi, vous, quels sont vos choix pour ces périodes-là. Mille bisous à vous toutes et à vous tous. à vous tous.